En parlant de sous-entendus, Bizarre, tu vas nous parler d'une émission familiale. Ouais, alors là, il n'y a pas de sous-entendus, c'est vraiment clair, net et précis. Laisse-moi deux minutes. Après deux ans d'absence, le Koh-Lanta des familles revient sur Gully, sur la chaîne du groupe M6, qui lancera la saison 5 de Tahiti Quest, sous-titré cette année Le Trésor des Pirates. Ce jeu d'aventure sera diffusé à partir de ce soir, 21h05, sur la chaîne Gully. D'accord, et donc Tahiti Quest, c'est... Alors, le concept, c'est simple, voilà, c'est 5 familles en compétition qui vont se lancer cette fois-ci en République Dominicaine, une destination, pardon, inédite pour le coup, dans une chasse au trésor, ponctuée d'épreuves sur terre ou en mer, et le but, c'est de tenter de retrouver le magot du Capitaine Kidd. Il faut savoir, donc, qu'à la fin, il y aura une seule des 5 familles seulement qui y parviendra le soir de la finale. Putain, comment tu dois avoir les boules quand t'es la famille qui gagne pas ? Mais je t'appétis de pas prendre ce truc de merde ! Ça doit être marrant, c'est scène de ménage, tu vois. L'ambiance familiale derrière doit être géniale, en plus, je me demande s'ils ont pas rajouté des concepts un peu fun, parce que, tu sais, ils sont en train d'augmenter l'âge moyen du spectateur de Gulli, donc la prochaine saison, il y a les tentateurs de l'île de la tentation qui reviennent, et donc le but, c'est qu'il faut que la famille reste unie, réussisse les épreuves, et que papa ne trompe pas maman. Oh là 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 ! Ça va être génial comme émission, je te l'ai dit que les sous-entendus arrivent très vite. Vraux fake news ! Ah, bah je sais pas, mais je vais leur proposer, je pense que c'est Benjamin Castalli qui a animé, je pense qu'il va kiffer, hein. Ah bah, voilà, en parlant d'animation, justement, là, ça va changer, c'est l'humoriste Issa Doumbia qui prendra cette saison les commandes du jeu. L'animateur récurrent des antennes du groupe M6, maintenant, est ainsi devenu la quatrième personnalité à arbitrer ce programme, donc effectivement, comme tu l'as dit, il succède à Benjamin Castalli, qui a été animateur les deux premières saisons, il y a eu Olivier Mine, la troisième, et il y a eu aussi Chris Marquez, qui était sur TF1 hier soir pour la grande finale de Danse avec les Stars. Ouais, alors, autant Olivier Mine, je vois bien, il y a Fort Boyard, Castalli, c'est un animateur, mais Chris Marquez, qu'est-ce qu'il foutait là ? Bah écoute, je sais pas. Il y avait de la danse ? C'était pour faire rire les gamins et que ça coupe, sans doute. Ok, ça c'est méchant. Alors on va se quitter sur cette méchanceté, cette méchanceté gratuite de maths. Non, je suis un gentil garçon. Si, si, c'est gratuit. Dobblie ! D'avoir regardé cette vidéo !